Ici ont siégé quelques grands noms de l'histoire, François Mitterrand, Victor Hugo ou encore Victor Schulcher, initiateur de l'abolition de l'esclavage. Le Sénat doit son existence à Napoléon Bonaparte. C'est ce grand escalier d'honneur construit en 1800 qu'empruntent déjà les tout premiers sénateurs. Mais ce n'est pas pour se rendre dans l'hémicycle actuel plus tardif. Le Sénat dit conservateur formé d'une soixantaine de membres siège alors dans l'actuelle salle des conférences. Même dans sa façon de gouverner, Napoléon affirme ses références historiques. Dès sa prise de pouvoir, Napoléon multiplie les symboles romains. D'abord, son régime s'appelle le consulat. Le consulat, c'est romain. Trois consuls, comme les consuls romains. Il va choisir ensuite comme emblème l'aigle. C'est là qu'il a un romain. Il y a l'institution d'un Sénat, comme Rome. Également d'un tribunal, les tribunaux de Rome. Donc on est dans une époque qu'on appelle néoclassique au point de vue artistique, mais aussi politique. Vestige de ce tout premier Sénat, le trône de l'Empereur qui date de 1804, année du sacre, et sur lequel Napoléon s'installait quand il assistait aux sessions. Ou encore, les chaises des premiers sénateurs ornées d'un serpent et d'un miroir, symbole de prudence et de réflexion. Sous le consulat, le Sénat est la chambre haute du régime. C'est la chambre qui garantit la constitution et qui vote les évolutions constitutionnelles ou qui les valide, même si elle n'a pas, bien sûr, tous les pouvoirs, mais elle assiste l'Empereur. Elle est comme ça, à ses côtés. Ce qu'on appelle alors les « sénatus consult », c'est-à-dire ces votes, en fait, ont évidemment force de loi et s'imposent comme les textes les plus hauts dans l'architecture législative, d'abord du consulat, puis de l'Empereur. Une œuvre conservée au château de Versailles témoigne encore des grands pouvoirs dont étaient dotés les sénateurs. C'est un grand tableau qui montre en fait le Sénat venant apporter à Bonaparte, premier consul, le « sénatus consult », c'est-à-dire le document officiel qui proclame l'Empire au mois de mai 1804. Voilà, c'est un des grands événements très importants, évidemment, du passage entre le consulat et l'Empire que ce document... Alors ce qui est curieux, c'est qu'au moment où l'Empire est proclamé, il est en fait, il est Napoléon Bonaparte, empereur de la République française. Dans ses magnifiques jardins, l'enfant d'Ajaccio a dû rêver à l'accomplissement de sa formidable destinée, puisque dès 1799, il s'installe au Petit-Luxembourg, l'actuelle résidence du président du Sénat. Quand Bonaparte réussit son coup d'État, le 18 brumaire, à Saint-Cloud et chasse le directoire, renverse le directoire plutôt, eh bien il trouve logique de s'installer au Petit-Luxembourg et de remplacer Barras. Donc le premier consul, puisque c'est ainsi qu'il se fait appeler, s'installe avec femme et enfant, c'est-à-dire avec Joséphine et Hortense. Aujourd'hui, plus aucun objet ne témoigne de ce passage au Petit-Luxembourg, sinon ce magnifique vase commandé plus tard par Napoléon. Quant au Sénat conservateur, il proclamera finalement la déchéance de l'empereur le 2 avril 1814, après la défaite mémorable de la bataille de Paris. Napoléon abdiquera, mais il aura marqué une fois de plus le sillon des institutions françaises, qui perdureront bien au-delà des régimes. Sous-titrage Société Radio-Canada